– Sous-titrage Société Radio-Canada La crise récente liée à l'éruption du volcan Eyad Follakel en Islande a fait prendre conscience au grand public des conséquences catastrophiques des éruptions volcaniques majeures sur la santé humaine, l'économie ou la vie quotidienne. Ce n'est que récemment que les scientifiques se sont interrogés sur les impacts environnementaux des éruptions de moindre intensité ou du dégazage permanent des volcans basaltiques. L'épanage de ces volcans plus fréquents et généralement localisé dans la basse atmosphère augmente considérablement les risques d'interaction avec l'homme et les écosystèmes naturels. Pour mieux surveiller les risques volcaniques, le laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand est devenu un des centres opérationnels d'observation par satellite des panaches volcaniques sur l'ensemble de la planète. C'est un web service qui s'appelle OddVolk qui existe depuis 2010 qui a été en fait initié suite à la crise islandaise dont tout le monde se souvient le volcan Eyad Fjallajökull en avril-mai 2010 et l'objet de ce web service c'est de visualiser par satellite en utilisant le satellite Meteosat qui est un satellite géostationnaire qui nous permet d'avoir des informations en quasi temps réel. On monite environ 50 cibles volcaniques sur le globe et elles sont diffusées à nos partenaires observatoires aussi en temps réel comme à l'OVPF, à l'hôpital de la Fronaise, à La Réunion. En avril 2007, un épisode éruptif de grande ampleur touche l'île de la Réunion. Les débits de lave atteignent des valeurs rarement observées avec plus de 100 mètres cubes par seconde. L'entrée en mer du magma engendrera un panache de grande extension visible jusqu'à l'île Maurice située à plus de 170 kilomètres. Les conséquences pour les populations sont importantes et l'ensemble de la Réunion est touché par des épisodes de pollution. Au laboratoire de l'atmosphère et des cyclones à l'Université de la Réunion, des scientifiques ont cherché à reproduire cet événement majeur en modélisant les écoulements de lave, les émissions et la redistribution de la pollution sur l'île de la Réunion. Ces premières études ont mis en évidence la nécessité d'avoir des observations spécifiques pour améliorer les modèles numériques et mieux comprendre les panaches volcaniques. Une équipe internationale de scientifiques a donc mis en place un projet de recherche pluridisciplinaire et ambitieux nommé STRAP. En 2015, les nombreuses éruptions du piton de la Fournaise ont permis aux scientifiques du programme STRAP d'effectuer des mesures de terrain à proximité des coulées éruptives et sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Dès les premiers écoulements du magma, le site éruptif est le théâtre d'une activité scientifique intense. Donc là, on a à la fois le panache et les projections du cône qui restent un peu... Vous voyez, une projection à 800 degrés et le panache à peu près à 400 degrés. Andréa Dimuro, chercheur à l'Observatoire, tente quant à lui d'estimer les teneurs de gaz tout près de la bouche éruptive grâce à l'utilisation d'un analyseur de gaz. La mesure est délicate compte tenu du caractère instable de l'éruption. L'Observatoire a deux types de stations multigazes, des stations fixes et des stations portables. Les stations fixes sont installées au sommet du volcan et surveillent les fumaroles dans le Dolomieu. Tandis que la station portable permet de s'approcher au plus près. Donc une fois qu'on est dans un secteur dans lequel les gaz émis à la bouche se propagent, on installe le capteur pendant un certain temps. Typiquement, les comptages vont durer entre une demi-heure et deux heures. Nous effectuons ces mesures depuis le début de l'éruption et cela permet de voir si l'éruption est en train de sortir des magmas qui ont tout le temps la même composition, qui arrivent tout le temps dans la même profondeur ou bien s'il y a des réalimentations. Par exemple, dans ce cas, on pourrait s'attendre à des augmentations des quantités du dioxyde de carbone et c'est ça que nous essayons maintenant de capter par notre instrument. Maintenant, on fait des estimations à temps réel, qui sont bien sûr approximatives, mais donnent déjà une idée. On normalise le spectre en atmosphère propre par rapport au spectre messuré sous le panache. Cela permet tout de suite d'avoir une estimation de l'épaisseur optique, de la taille du panache, de sa concentration moyenne. Le calcul est en train de se terminer. La manie a été fructueuse, donc nous avons réussi à traverser deux fois le panache de la lue de Sens. Et de cette façon, nous pouvons avoir une estimation assez fine des débits d'oxydes de soufre et donc de la quantité de lave qu'aujourd'hui est en train de s'écouler en partie d'un tunnel qui s'est ouvert à la base du cratère. Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique font quotidiennement, lorsque les conditions météorologiques le permettent, des prélèvements de lave fluides. Ces échantillons sont ensuite figés dans l'eau, puis envoyés au LMV à Clermont-Ferrand pour une analyse par microscopie. Elle permettra de caractériser la composition chimique des gaz émis par le magma. Autour du cratère principal du piton de la Fournaise, des mesures automatiques de dioxyde de soufre sont réalisées par télédétection passive pour en estimer les quantités émises et les épaisseurs des panaches. Nous sommes sur une des stations d'OAS de l'Observatoire volcanologique. La station d'OAS est celle de Diamando. Elle est composée d'un spectromètre qui est branché sur un télescope. Le télescope a une tête tournante qui permet de scanner l'atmosphère au-dessus du volcan. Nous avons plusieurs stations permanentes tout autour du volcan. Cela permet d'effectuer des scans avec des angles différents du panache gazeux. Par triangulation, on peut avoir plusieurs informations. L'auteur du panache, la direction de dispersion et surtout combien de tonnes de dioxyde de soufre sont émis par jour. On voit un panache de gaz volcanique qui s'en est mis au niveau de l'évent et les alizés le dispersent à l'échelle régionale. Parallèlement, les physiciens de l'atmosphère du LACI analysent l'acidité des pluies résultant du mélange entre l'acide sulfurique formé dans le panache et les précipitations nuageuses. « Tiens, tu vois, la station, elle est juste là derrière, là. Et ça dégaze beaucoup encore, tu vois. S'il pleut avec ce type de conditions météorologiques, on doit vraiment avoir beaucoup d'acidité sur le puivomètre de la station. Bon, on y va ? Allez. En fait, il n'y a pas eu tant d'eau que ça. Mais ça va suffire largement. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre ? On va d'abord prélever ces échantillons d'eau. On va mesurer localement le pH et la conductivité. On prend tout. On va voir si on a une acidité plus importante que la dernière fois. On avait quand même atteint pratiquement 2,9, ce qui est très acide. Bon, on est plus acide que la dernière fois encore. Là, on est à 2,86, mais ça continue à descendre. 2,82, je pense que c'est à peu près la valeur stabilisée. Je pense que c'est bon, les autres analystes se feront en laboratoire. Oui. De retour dans les locaux de l'observatoire volcanologique, Andréa vérifie la bonne qualité des mesures de terrain. Et voilà. Donc on voit bien, effectivement, que les données que nous avons acquises à côté de la bouche sont de bonne qualité. Les concentrations sont assez élevées. Cela nous permettra d'avoir une idée précise des proportions entre les différents composants qu'il y a dans ce panache. On voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution dans le temps. Ça reste toujours des magmas relativement de basse pression, relativement pauvres en dioxyde de carbone. Ces éruptions si importantes sont tombées vraiment au bon moment, au tout début du projet. Et ainsi, pendant la suite du projet, on aura le temps maintenant de travailler sur une grande masse de données qui a été acquise déjà en 2015. A plus de 40 kilomètres de l'éruption, l'ouest de la Réunion abrite l'Observatoire du Maïdo, entièrement dédié aux mesures atmosphériques. Une telle structure est unique dans les tropiques de l'hémisphère sud. Alors avec l'Observatoire volcanologique, nous sommes ici au cœur du dispositif d'observation. Nous sommes ici à l'Observatoire du Maïdo, sur la terrasse d'observation des prélèvements des gaz et des aérosols. Nous avons un panel d'instrumentation qui nous permet d'observer très précisément à la fois la plupart des gaz atmosphériques émis, mais aussi les compositions chimiques et dimensionnelles des aérosols. Salut Jean-Marc ! Alors on est à combien là ? On est à 17 000 particules. Waouh, c'est beaucoup ! Et cette nuit, c'est monté à combien ? J'ai regardé tout à l'heure 50 000 particules. Oui, on devait être dans le panache, je pense, à mon avis. On a quand même des particules assez petites, peut-être le mode de nucléation qu'on peut voir ici. L'Observatoire réunionnais de l'air, aujourd'hui Atmo-Réunion, a pour mission la surveillance de la qualité de l'air sur l'ensemble de l'île de la Réunion. Cette agence est particulièrement attentive à la pollution volcanique. C'est dans ce cadre qu'ils se sont associés au programme STRAP. Des mesures sous ballon sont également régulièrement effectuées pour mesurer les profils verticaux de composition chimique de l'air. Tout près de l'Observatoire, sur la côte, d'autres chercheurs équipent un ULM qui sera chargé, quand la météo le permet, d'analyser les teneurs de SO2 et les concentrations d'aérosols directement dans le panache. C'est bon ? C'est bon, je les ai. On allume l'analyseur de SO2 maintenant. Les appareils de mesure prendront la place du passager. Le plan de vol du petit avion sera déterminé à l'avance grâce à un modèle numérique de dispersion du panache. Le plan de vol du petit avion est aligné à l'Observatoire 23, on décolle. Bon, et voilà, on vient de décoller de la base de Cambay pour un parcours d'analyse et on va commencer par se diriger sur Silos. Alors là, je rentre donc dans Silos. J'aperçois une grosse concentration de soufre sur le tampon. On me rapproche de la concentration. Yamaha 8500 en évolution, la pleine décennie. Je suis dans la concentration. Je viens de survoler carrément le cratère et je vais me mettre sur la route du retour. Ah ben là, je repasse la plaine des Capres sur la route du retour et je vais me diriger sur la forêt de Pélou. Il y a pas mal de concentration sur ce secteur-là. A l'Université de la Réunion, tous les matins, se tient le briefing de campagne. C'est là que sont analysées les mesures de la veille et où seront décidées les trajectoires de l'ULM du lendemain et les sites de déploiement des instruments mobiles. Hier, le vol, l'ULM a volé et a décollé à 8h30. Donc on voit ici le plan de vol. C'est un joli vol. On a observé en fait des valeurs de SO2 allant jusqu'à 900 ppb dans la région de la rivière des Remparts. Qu'est-ce qui est prévu alors pour demain ? Ici, vous avez une animation entre 10h et 15h pour demain matin, heure locale, de la dispersion du panache volcanique. Donc on voit que le panache change d'orientation parce qu'il avait tendance à partir plus vers le sud hier et demain, en fait, il va partir beaucoup plus vers l'ouest. Concernant le Lidar, il était dans la région de Grand-Coute. Donc Valentin, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Ça a plutôt bien fonctionné et ce qu'on compte faire, c'est demain l'amener du côté de la rivière des Remparts, l'Angevin, pour rester près de la bouche éruptive et essayer de bien choper le panache dans cette région. Les scientifiques sillonnent les routes escarpées de l'île avec leur Lidar mobile afin de trouver le meilleur site d'observation du panache. Apparemment, il partirait sud-est. Donc après, je ne suis pas sûr et certain de la trajectoire est-ouest à nous de voir. Un Lidar, c'est composé d'un laser et d'un télescope. Le laser envoie des pulses lumineux verticalement dans l'atmosphère et le télescope qui lui est adjacent récupère les photons qui sont réfléchis par les molécules et les particules de l'air. L'intérêt de pouvoir le déplacer, c'est justement dans le cas qui nous intéresse ici, c'est que le panache volcanique ne va pas nécessairement passer au-dessus des Lidar qui sont fixes. Le fait de pouvoir le mettre sur un pick-up comme on a fait aujourd'hui, ça nous permet de chasser le panache. Alors, ça va nous permettre d'avoir des informations sur la localisation verticale du panache, c'est-à-dire de déterminer à quelle altitude il se promène et pouvoir également déterminer les propriétés optiques et physiques des aérosols qui composent ce panache. Les problématiques scientifiques sont l'origine du panache, la manière dont il va se disperser dans l'atmosphère et quelles vont être les retombées environnementales de ces panaches volcaniques sur la société et sur l'environnement. Ça va, il tombe toujours, il n'y a plus de problème de température ? Voilà, c'est bon, on a remis la clim. Et du coup, les alarmes, c'est bon. Normalement, on peut tenir encore une heure ou deux. D'accord, bon. Espérons que le panache soit au-dessus de nous. Et si on fait des petites structures, c'est peut-être le panache, mais ça va nécessiter un... Il va falloir traiter les signaux par la suite pour en être sûr. L'ensemble des observations collectées à la Réunion ont permis d'améliorer les modèles numériques, notamment pour la formation de nanoparticules. Plusieurs cas d'études ont été simulés pour tenter de reproduire ces phénomènes. Il y a une variation de la hauteur du panache au fil des heures. Donc la nuit, le panache va subsider et se stocker au niveau de la rivière des Remparts, alors que dès le lever du jour, il va pouvoir atteindre 2000 m d'altitude et arriver jusqu'au Maïdo, où on a nos instruments. On observe d'abord que la majorité des particules se situent au sein même du panache volcanique. En plus, la nuit, comme ici, on observe de très faibles concentrations sur l'île et dès le lever du soleil, on observe une augmentation très nette du nombre d'aérosols. Cette augmentation, elle s'explique par le fait que la production d'acide sulfurique nécessite de la lumière. Une fois ce gaz produit, il va pouvoir créer des aérosols par nucléation. Le processus de nucléation de l'acide sulfurique va se faire en deux étapes. La première étape est l'hydratation en phase gazeuse. Ce processus, à l'échelle moléculaire, se produit par contact des molécules d'eau avec les molécules d'acide sulfurique. Les produits hydratés résultants vont ensuite s'agglomérer entre eux pour former des nanoparticules d'aérosols suffisamment grosses pour être stables. Alors finalement, ce type de modèle, il nous aide à mieux comprendre le vieillissement des panaches volcaniques et c'est un des objectifs, même l'objectif principal, que s'est fixée la campagne STRAP. En Europe, un autre grand volcan, l'Etna, fait l'objet d'une surveillance importante. STRAP a permis également de mener sur ce volcan des nouvelles observations collaboratives entre les volcanologues et les physiciens de l'atmosphère. Les enjeux sont ici très importants du fait de la densité de population potentiellement affectée et de la circulation aérienne sur la Méditerranée. Ce volcan et ses émanations ont conditionné la vie des Siciliens durant des millénaires. Au pied de l'Etna, la grande ville de Catane rassemble plus de 300 000 habitants. Depuis l'Antiquité, leur mode de vie s'est adapté en intégrant le risque volcanique dans leur vie quotidienne. L'Institut National Géophysique Italien a pour mission la surveillance permanente de l'Etna. Son rôle est donc équivalent à celui de l'Observatoire du Python de la Fournaise. Ce centre, un des plus anciens au monde, est devenu une véritable institution du volcanisme mondial. Il rassemble une véritable collection de roches et d'équipements scientifiques retraçant l'histoire du volcanisme européen. Nous sommes ici dans la salle de contrôle de l'NGV à Catane. C'est le lieu où tous les signaux sont recueillis depuis les capteurs distribués sur toute la zone volcanique de Sicile et en particulier sur l'Etna. Nous avons développé des radars originaux, des radars Doppler, capables de mesurer les signaux rétrodiffusés, c'est-à-dire des éco-radars produits par les particules injectées dans le panache et donc dans l'atmosphère. Ces particules forment des colonnes volcaniques qui se dispersent ensuite dans les panaches. Tout cela est extrêmement important pour alerter les autorités aériennes et donc pour pouvoir contrôler les atterrissages ou décollages dans les aéroports qui sont sous le nuage de cendres. En dehors des périodes d'éruption, l'Etna est un volcan qui libère de grandes quantités de dioxyde de soufre. L'un des objectifs des scientifiques est ici de vérifier si ce dioxyde de soufre peut être une source importante de nanoparticules qui pourraient jouer un rôle significatif sur la qualité de l'air et sur le climat. Pour cela, les scientifiques de l'INGV vont régulièrement sur le cratère principal de l'Etna pour analyser les émissions et la composition chimique des gaz émis. Ce système est un multigaz nommé typiquement analyseur de gaz multisystème. Ce système a différentes sortes d'instruments dans le but de mesurer différentes espèces de gaz. Nous faisons cela sur les panaches des volcans. Mais en considérant le fait qu'un volcan est l'un des plus gros émetteurs de gaz dans le monde, nous pouvons également obtenir des corrélations sur les pollutions dispersées dans l'atmosphère. Une préparation minutieuse est nécessaire. Masque à gaz obligatoire. Ces expéditions ne sont pas sans risque. L'Etna peut à tout moment entrer en éruption. L'accès au sommet principal à plus de 3200 m d'altitude nécessite une longue marche d'approche et le transport du matériel à Dodome. La majeure partie de l'activité géophysique de l'INGV de Palerme concernant la surveillance du volcan est réalisée dans la zone du sommet de l'Etna où nous collectons les gaz des fumeroles ou des panaches émis directement des cratères. Généralement, nous mettons un tube directement dans le sol. Nous enfonçons ce tube sur 50 cm et nous relions ce tube en acier avec des connecteurs. enfin, nous utilisons une seringue pour récupérer le gaz directement de la fumerole pour ensuite le mettre dans une bouteille en verre ou en acier inoxydable où nous stockons le gaz. Ensuite, les analyses seront faites à Palerme au laboratoire. et nous faisons C'est important pour nous. Nous faisons cette collecte généralement une ou deux fois par mois car nous savons que pour les gaz rares, cette fréquence d'échantillonnage est suffisante pour ne pas perdre d'informations sur le dégâtsage magmatique. du dégâtsage magmatique. C'est un dégâtsage magmatique. C'est un dégâtsage magmatique. Les émanations du volcan sont parfois tellement importantes que l'air devient irrespirable malgré les masques à gaz. Et l'altitude n'arrange rien. C'est un dégâtsage magmatique. En contrebas du cratère Somital, Mauro Coltelli a installé une station permanente de surveillance de l'activité éruptive où sont mesurées la température et la composition chimique du panache. Ici, nous avons des caméras standards pour observer l'activité éruptive de l'Etna. De l'autre côté, nous avons des caméras thermiques pour mesurer les températures des émissions. Et ici, ce sont des caméras ultraviolets pour mesurer le SO2. et en dessous, une deuxième caméra ultraviolet avec une technologie différente. En parallèle, les scientifiques du laboratoire Magma et Volcan testent sur le terrain de nouveaux moyens d'observation par drone pour effectuer des prélèvements in situ de gaz et d'aérosol directement dans le panache à proximité du cratère. Le projet Volcadrone vise à réaliser des mesures aéroportées par drone intégrant des capteurs physico-chimiques pour l'analyse gazeuse et particulière de ces panaches. Mesures par drone qui seront couplées à des analyses au sol, à des expérimentations par avion, satellite, de façon à obtenir un cortège complet des moyens d'observation depuis le sol jusqu'à la haute ou très haute atmosphère. Nous, on vise vraiment à réaliser des mesures in situ, donc au voisinage immédiat de l'évent eruptif, de façon à fournir des paramètres d'entrée ensuite au modèle de dispersion des panaches ou au modèle d'évolution en termes de composition chimique des panaches volcaniques. Un défi, c'est d'être capable de contrôler le moment auquel on échantillonne, donc d'avoir des collecteurs qui sont propres et qui vont juste collecter dans certaines zones des panaches. Et aussi de pouvoir collecter en même temps des particules de différentes tailles. Donc au cours d'un même vol, de récolter à la fois des particules d'une centaine de microns et des particules beaucoup plus fines. Côté physique de l'atmosphère, les scientifiques de Météo France à Toulouse et du laboratoire de météorologie physique de Clermont-Ferrand ont déployé un vaste ensemble d'instruments d'observation à bord d'un ATR 42. Cet avion fait partie d'une flotte française dédiée à la recherche atmosphérique qui est opérée par l'unité de service Saphir. Sur le tarmac de l'aéroport de Catane, les scientifiques préparent activement leurs instruments pour le prochain vol. Donc on voit ici le plan de vol qu'on a fait ce matin, où on a fait plusieurs tours de l'Etna et après on a fait une exploration du Parnache avec des transects transversaux et deux transects longitudinaux pour savoir quelle était à la fois son amplitude en largeur et la façon qu'il se dispersait en hauteur. Et après on est rentré à Catane tout ici. Quelque chose qui nous intéresse nous à la météo particulièrement, c'est l'activité hygroscopique. Donc savoir si ces aérosols sont aptes à devenir des noyaux de condensation nuageuse. Donc en fait, on simule dans un instrument les phénomènes qui permettent aux aérosols de devenir des goutclettes d'eau nuageuse. Le PTRMS, c'est un instrument qui regarde les composés organiques volatiles et donc c'est tout ce qui est gazeux dans les conditions normales de température et de pression. Alors d'un volcan, on n'en attend pas beaucoup que cela. Mais il y a également d'autres paramètres gazeux, notamment le dioxyde de soufre qui lui est un gaz majoritairement émis dans le panache volcanique. Donc ça va nous permettre de bien tracer le panache volcanique. Et puis on regarde aussi le formaldéhyde, c'est un autre polluant gazeux. Et d'autres comme l'ozone, le monoxyde de carbone, les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le méthane. C'est l'ensemble de ces composés gazeux qu'on surveille et qui sont enregistrés en continu à bord de l'avion. de l'avion. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'ensemble des mesures avion sont ensuite traitées en laboratoire. De retour à Clermont-Ferrand, au laboratoire de météorologie physique à l'OPGC, Aurélie Collomb analyse par spectroscopie la composition chimique des panaches. Nous là, les atmosphériciens, on intervient parce qu'on veut suivre l'évolution du panache et que deviennent ces polluants émis par le volcan au cours du transport. Par exemple, le gaz, le dioxyde de soufre, au cours du transport, il peut évoluer. Et gaz plus gaz, ça peut former des nouvelles particules. Et c'est ça qu'on va aller étudier. Et ces petites particules, elles peuvent aussi grossir. Donc on va regarder dans le panache l'évolution de cette taille de particules au sein du panache. Dans la deuxième graphique, on voit les augmentations de SO2 ou le dioxyde de soufre dans le panache. On voit qu'ils corrèlent très bien avec l'augmentation des particules fines. Et le dernier graphique, ça montre la distance depuis le volcan. On va essayer d'intégrer toutes ces informations dans un modèle de chimie-transport pour mieux comprendre la formation de ces petites particules d'aérosol dans un panache volcanique, la formation des nuages, et voir l'impact sur le climat et sur la météorologie au niveau global. De retour au LACI, à l'Université de la Réunion, les premières simulations numériques du panache de l'Etna sont en cours. Je m'intéresse aux volcans de l'Etna et du Stromboli, qui ont été observés par la Terre 42 le 15 et le 16 juin 2016 par l'équipe Saphir. On voit en altitude un panache qui se propage plutôt vers le nord-ouest, et dans les basses couches, un panache qui se sépare par rapport au panache d'altitude et qui va plutôt se propager vers le nord-est, et qui va rencontrer le panache du Stromboli. Donc ça, c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire par la simulation et qu'on observe grâce aux données de dioxyde de soufre qui viennent de la Terre 42. Trois ans après son démarrage, le programme STRAP touche à sa fin. Lors d'une visite à l'Observatoire du Maïdo, Pierre, Andrea et Marco débriefent des principaux résultats de STRAP et envisagent les suites à donner à cette nouvelle et fructueuse collaboration scientifique. « Inclure différentes approches est important pour améliorer notre compréhension de ce qui se passe depuis le niveau volcanique jusqu'au niveau atmosphérique et ce qui change dans l'oxydation des espèces lorsque l'on s'éloigne de la bouche éruptive ainsi que les effets sur les aérosols et les poussières. » « Ces deux volcans sont très différents en termes d'émissions de gaz. Mais si la méthode est capable de comparer dans la plupart des cas les aérosols, les flux et une estimation des masses, c'est vraiment intéressant. C'est une voie formidable pour joindre nos efforts vers une meilleure compréhension. » « C'est tout l'objet de STRAP, finalement, de travailler ensemble. Vraiment, pour peut-être la première fois, on a vraiment quelque chose de très transdisciplinaire entre vraiment le monde de la volcanologie et puis le monde de la physico-chimie de l'atmosphère. » Le programme STRAP est probablement l'un des premiers dont les mesures ont permis de suivre précisément l'évolution de plusieurs types de panaches volcaniques sur des dizaines de kilomètres après leur émission. Il a nécessité un important investissement, tant humain que scientifique. Il conclut plusieurs années de collaboration interdisciplinaire entre volcanologue et physicien de l'atmosphère, partageant méthodes et objectifs scientifiques. Il ouvre de fantastiques perspectives pour la compréhension et la prévision du risque volcanique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...